Salut les gars j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va faire un get ready with me parce que là cette tête c'est plus possible et on va un petit peu papoter ensemble je sais pas trop de quoi on va papoter j'aime bien faire ce genre de vidéo quand j'ai des très très longues absences et que j'ai besoin de remettre un peu les compteurs à zéro en plus de ça c'est une vidéo qui est en collaboration avec loup fantastique ça fait peut-être la troisième ou quatrième fois que je collabore avec eux en plus de ça je suis grave contente parce que vous avez un code promo qui est disponible sur tout le site de loup fantastique donc quand même les gars donc ce code promo il vous permet d'obtenir moins 20% sur les produits non soldés plus 10% sur les produits premium non soldés et c'est un code promo qui est permanent donc vous pouvez très bien utiliser aujourd'hui comme dans 3 mois donc je suis vraiment super contente je vous remettrai tout en barre d'infos je vous mettrai aussi les liens des produits que j'ai utilisé en barre d'infos alors par où commencer déjà j'ai un teint très pâle j'espère ne me pas commencer à tomber malade parce que là les gars quand vous allez voir cette vidéo je pars en voyage enfin je pars en voyage je pars en vacances ouais je sais pas si c'est vraiment des vacances là je pars dans une destination vraiment je suis trop contente normalement quand vous voyez cette dos je pars dans une semaine vraiment je suis excitée et en même temps je n'y crois pas du tout je vais tout vous partager quand ça sera parti quoi quand je serai là bas j'y vais doucement parce que j'ai un nouveau piercing les gars ça faisait une éternité que j'avais pas fait de piercing il est juste là attendez du coup j'ai une copine qui m'a dit viens on va se faire percer c'est le genre de choses qu'on me dit une fois pas trois j'ai fait une commande qui n'a ni tue ni tête ma vie c'est masque et c'est des masques garniers qui sont en tissu donc on va commencer cette petite routine les gars par appliquer mes crânes hydratantes de chez Kiehl's franchement j'en entends des ouf parler et moi vraiment ce que je recherchais c'était une crème hydratante avec un SPF alors je suis preneuse parce que franchement j'ai galéré et encore j'ai trouvé celle-ci on va remettre un peu les pendules alors je suis en première année de master en master manager de la communication avec une option marketing digital et réseaux sociaux je suis aussi en alternance à côté dans une agence de communication plutôt portée digitale depuis septembre et ça se passe vraiment super bien j'ai changé parce que l'année dernière j'étais dans un gros groupe j'étais à Casino je vais continuer je vais mettre un baume à lèvres les baumes à lèvres un indispensable pour moi là c'est celui de Caudalie il est hyper gras puis je vais mettre un soin contour des yeux vraiment le truc qu'il faut pas oublier et en plus moi j'ai un contour des yeux très sensible très fin là c'est celui de chez Glossybox alors je savais pas Glossybox il y avait des produits moi je crois que je les connaissais pour leur box on n'oublie pas de mouiller son petit beauty blender vous êtes souvent à me demander comment ça se passe bien etc pour l'instant je suis en plein dans les études donc j'ai pas vraiment le recul pour parce que j'ai beaucoup de choses à dire tu vois c'est une deux com mais c'est vrai que franchement j'aurais jamais pensé mais en parlant de mes études sur les réseaux je reçois beaucoup de messages chaque jour en me disant est-ce que tu penses que je peux intégrer les heures appliquées si jamais etc franchement je suis ravie parce que je sais que c'est pas facile par exemple quand je suis rentrée en BTScom j'avais regardé plein de vidéos sur youtube de nana qui était en BTScom et franchement ça m'avait aidé sur plein de choses ça m'avait un peu rassurée etc ça c'est vraiment un point positif des réseaux sociaux aujourd'hui mais c'est vrai que ouais youtube je délaisse un peu en ce moment je vous avouerai parce que déjà ça demande beaucoup plus de boulot que sur les autres réseaux sociaux je vois instagram j'essaye de vous faire des reels dès que j'ai un moment parce que le montage je le fais en 2-2 alors que youtube, youtube faut monter déjà faut avoir l'idée parce que tu peux pas faire voilà aujourd'hui sur youtube plus en plus de vidéos qui sont produites donc en fait toi avec tes petits get to do with me tu te retrouves vite bah délaissé bah des fois ça me décourage un peu parce que bah l'idée plus après la filmer plus après la montée j'ai utilisé un correcteur de chez nars je parle en même temps mais il fait pas de ridule il couvre plutôt pas mal ce que vous en pensez mais c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis venez me suivre sur instagram parce que quand je suis pas présente sur le sub je me suis généralement plus sur instagram là je vais poudrer j'utilise une poudre qui vient de chez mac je crois que ma dernière vidéo elle date de novembre peut-être je sais plus du coup bah forcément fin d'année novembre décembre c'était hyper speed donc j'étais très fatiguée donc forcément pas trop le temps de filmer etc et quasi tous mes week-ends étaient pris là début d'année aussi très rush j'ai dormi pas beaucoup on avait beaucoup de projets à rendre et moi je suis un peu du genre à procrastiner donc du coup tout faire au dernier moment c'est un peu ma marque de fabrique plus d'autres choses qui se sont accumulées à ça j'ai eu des petits soucis santé en fait j'ai découvert qu'après un don du sang allez faire des dons du sang si vous le pouvez bah ils font quelques analyses quoi quand même et en fait ils ont découvert que j'étais en gros manque de fer alors chose que je ressentais pas du tout parce que généralement quand t'as un manque de fer tu le ressens bah du coup prise de sang médoc etc médoc qui me rendait malade médoc que j'ai arrêté mon médecin m'a dit vu ton taux très bas de fer tu ne vas pas pouvoir remonter avec l'alimentation donc j'ai un peu fait le dénis sur ça j'ai arrêté les médocs j'ai essayé de varier mon alimentation je suis pas retournée faire de prise de sang je ne sais pas mon taux de fer actuellement en fait ça a été un mélange de plein de choses parce que du coup j'ai arrêté le sport alors j'avais une super bonne routine et vraiment j'avais repris du poids etc j'étais vraiment super contente c'est un peu perturbant et c'est déboussolant là on va mettre un peu de blush parce que j'ai un teint un peu j'ai un peu un cadavre quoi c'est celui-ci il est connu et reconnu et en plus les gars j'ai arrêté la pile depuis quelques mois donc je pense que ça doit aussi agir sur ça franchement quand j'ai vu mon manque de fer je me suis dit est-ce que c'est pas trop lié pas de panique j'ai que 22 ans bon après il y a des gens à 22 ans qui ont des gosses mais ce n'est pas dans mes projets déjà il faudrait qu'on soit deux pour ça donc ça s'avère très compliqué j'ai commencé la pile j'avais 16 ans moi je prenais Optilova et franchement elle est vraiment enfin moi elle me correspondait super bien j'ai eu des petits problèmes de migraine par contre avec j'étais beaucoup plus migraineuse je suis en expérience et bah voir comment ça se passe voir comment mon corps réagit être maître de mes propres émotions sans dépendre d'un comprimé si vous voulez je pourrais vous redonner mon avis etc sur la question voilà c'était concentration au mec je mettais mon mascara c'est un mascara de chez Hussain Laurent alors je n'avais jamais testé de produit de luxe haut de gamme en termes de make-up et il est vraiment hyper cool à appliquer et il applique bien de matière donc ça j'apprécie de ouf on va finir par les sourcils ça je vais à Benefit parce qu'elle me les déplie vraiment hyper bien mais là ils sont super loin du coup j'essaie de faire un effet un peu brolifte en ce moment je suis quand même preneuse de brosités etc en plus je reste consommatrice de contenu youtube vraiment mon coup de coeur en ce moment c'est Andy Ella vraiment j'adore cette nana j'ai commencé à la suivre il y a un bon bout de temps et vraiment son évolution est ouf je suis fan de ses montages c'est vrai qu'en fait quand je me compare beaucoup trop et c'est vrai que quand je vois le contenu des autres je me suis dit mais en fait Emma c'est mais qu'est-ce que tu fous là quoi je me suis mise à la lecture d'ailleurs les gars incroyable je suis beaucoup sur les réseaux je suis beaucoup sur mon ordi sur mon portable face à l'écran bref et je me suis dit il me faut du concret il me faut des mots il me faut des choses à laquelle je peux m'attacher et vraiment prendre inspiration j'ai déjà lu celui-ci incroyable je vous le recommande je suis pas une experte en livre donc je vais pas vous donner des conseils de ouf juste s'il est bien ou pas bref voilà donc là j'ai un peu fini mon make-up les gars franchement à part rajouter un peu d'highlighter il est pas mal du tout c'est une palette de chez MAC il y a trois teintes il y a pas longtemps j'ai reçu toute une gamme de soins, des maquillants etc et du coup j'ai découvert les huiles démaquillantes mais c'est incroyable cette chose déjà tu fais des économies de coton parce que moi du coup je n'utilise plus de coton je me suis dit les huiles démaquillantes c'est une révolution faut que je continue d'acheter ça du coup j'ai pris l'huile démaquillante de chez Clinique qui m'a l'air aussi pas mal du tout je l'ai pas testé bah écoutez les gars on est pas mal du tout on a tout terminé j'ai bien aimé le contour des yeux il est plutôt pas mal et le correcteur aussi franchement je suis en train de regarder il laisse pas de résidus donc c'est quand même ouf il dessèche pas la peau donc voilà les gars écoutez c'était tout pour moi si vous voulez retrouver les produits que j'utilisais je vous les mettrai en barre d'infos n'hésitez pas à me partager votre ressenti et tout ce qui vous fait plaisir en commentaire je prendrai beaucoup de plaisir à vous lire et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao